Salut à tous et bienvenue dans mon troisième épisode sur Stunerts. Ce troisième épisode fait suite à la mise à jour de l'alpha numéro 3 qui a été mise en place juste pour les 1 an après le début de la campagne Kickstarter. Personnellement, j'avais trouvé des bugs dans la pré-release puisque je vous rappelle que je suis la branche Last Test et non pas seulement les alphas. Donc j'ai quelques mises à jour entre temps. Ils avaient fait une pré-release avant l'alpha 3 et j'aurais bien aimé qu'ils me laissent un peu plus de temps parce que j'avais trouvé au moins 3 ou 4 bugs que j'ai pas forcément eu le temps ni l'envie surtout de les poster en anglais sur le forum. Il y a un bug qu'ils ont toujours pas corrigé, je l'avais peut-être mal expliqué en anglais. Donc voilà, comme ça on va voir ce qu'il y a de nouveau dans l'alpha 3. Donc déjà il y a une petite fille maintenant qui regarde au loin. J'avais pas montré du coup l'alpha 2 puisque j'avais fait une pré-alpha 2, une vidéo sur la pré-alpha 2. Mais il y avait, pour rappel ils ont changé d'image à chaque fois. Au début il y avait un guerrier au milieu. Ensuite il y a eu une sorte de magicienne sur le côté gauche il me semble aussi. Oui, vu que les menus ont toujours été à droite. Et là il y a une petite fille qui regarde au loin avec un panier de berries. Donc voilà, vous connaissez New Game Quick Start. Je vais commencer par New Game, comme ça je vais pouvoir un petit peu choisir la carte. Donc pour cet alpha, ce qu'ils ont voulu faire, enfin ils ont fait pas mal d'avancées. Et une avancée que j'ai bien... que tout le monde aime bien je pense, mais que j'ai pas eu le temps de tester. Donc voilà, je vais pas vous faire promesse que ça marchera. Ils ont mis en place un système de sauvegarde des données. Donc maintenant il est possible de pouvoir sauvegarder sa partie. Donc je vais essayer de sauvegarder, on verra si la prochaine fois je peux reprendre la partie et continuer avec vous. Donc si c'est possible, il y a plus de chances que je fasse des vidéos intermédiaires entre les alphas. Puisque sinon j'attends vraiment les nouveautés, je fais plus des vidéos gameplay que let's play. Mais j'aimerais bien faire du let's play parce qu'en fait, même sur le jeu, vu qu'il est vraiment dans son tout début, je joue plus pour savoir à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, plutôt que de jouer pour... réellement pour jouer comme un jeu. Alors, voyons la carte. J'ai choisi une petite clairière parce que juste avant j'avais une petite clairière et il y avait beaucoup de choses sympas. Donc là il y a même deux petites clairières comme vous pouvez le voir. On va se pencher un petit peu pour voir un peu au loin. Là il n'y avait pas la montagne. Ok, donc il n'y a pas beaucoup de montagne, c'est bien parce qu'il n'y a pas encore malheureusement la possibilité de monter d'un endroit à l'autre. Ils veulent pouvoir mettre des marches. Quand ils étaient sur la campagne Kickstarter, il y avait quelques marches sur le terrain. Mais en fait, c'était juste ce qu'ils projettent de faire, ce n'était pas encore réaliste. Celle-là, il n'y a pas de bérise. Donc je vais plutôt rentrer dans celle du milieu. Là, elle est trop petite, là aussi. Je vais me remettre comme ça et je vais rentrer ici. Je vais aller au fond. Et voilà. Notre premier village. Maintenant, on peut donner un nom au village. Donc là il s'appelle Charbaldichr. 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 Bref, un nom incompréhensible, ça me va très bien. Ça m'évite d'avoir à en choisir un. Tout de suite, on arrive avec des ressources. Il ne nous propose plus. On va faire une stockpile, comme avant. Avant, il nous obligeait à faire une stockpile tout de suite, en arrivant. Après avoir posé le drapeau. Là, je l'ai fait tout seul. J'aimerais bien pouvoir changer, mais... J'ai vu des bugs en changeant ça. Donc je vais éviter. Pour le moment. Première chose à faire. Je vous ai dit aussi, oui. Ils ont refait l'interface. Donc la stockpile, elle est bleue quand elle est sélectionnée. Donc elle est jaune aussi, parce que j'ai une L. Mais si je suis juste... Voilà. Si je suis juste dans le menu stockpile, elle est bleue. Je peux faire des zones de ferme. J'en ferai plus tard. Je n'ai jamais eu le temps de vraiment faire de la ferme. Et au lieu d'avrest, avant on cliquait et après on cliquait sur 1. Ou sur le truc, et d'ailleurs c'était en bas. Maintenant, il suffit de faire Harvest. Comment ça se dit ? Harvest ? Je ne suis pas anglais. Je n'aime pas aller anglais. Et voilà. Ils vont faire tout ce qu'il y a de logique dans la zone. Donc ils vont récolter les berries, couper les arbres. Et ramener tout ce qu'ils peuvent au stockpile. Pendant ce temps, je vais faire un charpentier. Tiens, le black avec la crête. Je ne suis pas raciste, mais tu me parais un bon charpentier. Comme d'hab, la petite cinématique à la Zelda. Et il nous salue. Donc je vais lui dire de nous faire son charpentier stock. Avant il nous obligeait la stockpile pour le début. Là il nous l'oblige encore, mais juste pour le charpentier. Et voilà. Maintenant il va commencer à bosser. Enfin, il ne va pas encore commencer à bosser. Ce que je veux par contre, rapidement quand même. Je vais lui dire, je veux que tu me fasses une farmer's hoe. Parce que ce qu'il veut faire, c'est que d'abord il y a le charpentier. Il nous fait une... Je ne sais pas, une hoe. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Je ne suis pas paysan. Je ne suis pas agriculteur. D'ailleurs, je ne connais pas tous les noms qu'il faut. Mais en gros, on fait l'outil spécifique au fermier. Donc voilà, il fait l'outil. Après, il y a quelqu'un qui va vouloir l'emmener dans l'autre stockpile. Mais bon, ça, ce n'est pas très utile. Donc je la sélectionne et je vais à la seule qui a une petite queue de cheval. Voilà, comme ça j'ai un gars et une fille. Je la prôme mieux fermière. Donc là, il y a l'autre qui a déplacé. Est-ce que ça a marché ? Non ! Petit bug. Mais bon. Si, peut-être. Si, ça a marché. Sauf qu'il y a l'autre salope qui cachait tout. Bref. Donc eux, là. Je vais les faire bosser. Je vais... Là, il y a quelques arbres. Il y a un peu de berries. Même si je n'aime pas, je vais faire un trapper. Parce que ça m'évitera de tomber sur un bug que j'ai eu. Le dernier mec. Maintenant, il n'y a plus que les filles qui sont des simples ouvrières. Désolé les filles, mais il n'y avait que deux gars aussi. En même temps... Maintenant, elles ont toutes deux petites couettes. D'ailleurs, la fermière travaille comme une worker. Donc vous voyez, elle ramène les rondins de bois, les loques de bois, dans le stockpile principal. Maintenant qu'il n'y a plus d'outils, je vais faire ce que je voulais faire aussi. Une des choses que je voulais faire. Je vais empêcher que la stockpile principale contienne ce que va fabriquer le workshop. Il n'y en a qu'un. Donc tout ça, je ne veux pas que ça soit stocké ici. Juste les ressources, la nourriture et les matériaux précieux. Mais ça, il n'y en a pas normalement. Et là, je ne veux pas que la nourriture et les matériaux précieux soient stockés ici. Mais tout ce qui a été fabriqué par le worker, par le carpenter, je veux que ce soit stocké. Et je veux qu'il puisse aussi stocker du bois, vu qu'il va utiliser du bois. Donc, si jamais ils peuvent stocker du bois là-dedans, ça lui évite de courir jusqu'à la stockpile d'à côté. Voilà. Bon allez, on va lui donner un peu de boulot. Bon, on va faire 6 lits. Voilà. 6 lits. 3 tables. 6 chaises. Vu qu'au départ, on commence avec 6 citoyens. Ça, c'est pas aléatoire, c'est toujours fixé. J'ai jamais fait d'épée. But not yet. It was one man but not yet. Bon, on va pas le faire. Ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, c'est une porte. Et je vais faire quelque chose qui est un petit bug. Voilà. Maintain. Si on dit de maintenir 2, il va en maintenir une infinité. Voir même si on en met un seul, ça maintient une infinité. Donc là, on va me placer tout ça. Je vais avoir besoin de plus de bois. Donc je vais prendre la forêt qui est là. Vu qu'il y a les berries avec. Ça, ça me fait les petits arbres. Je vais ramener un peu de pierre aussi. C'est pas grave. Comme ça, ça fait du bois à ramener. Donc ils auront du loulot pour un bout de temps. Voilà. Donc, je vous ai pas encore tout expliqué en bas. Je le sais, mais ça me fait un peu pitié de les voir ne pas travailler. Alors, donc là, Harvest, je vous l'ai expliqué. On sélectionne une zone. Tout ce qu'il y a de ressources à l'intérieur, ça va être assigné comme boulot. Donc, on crée une stockpile ou on peut créer aussi une zone pour les fermes. Et building, c'est pas encore implémenté celui-là, mais on est censé pouvoir créer notre propre maison. Faire une petite pièce toute simple. Donc, je vais en faire une ici. Voilà. Et faire un mur. Alors, je vais faire en fait deux murs. Puisque dans ma partie juste avant, là, quand... Oh merde, non. Bon, tant pis. Quand je... Je les ai pas fait bien alignés. Dommage. Quand j'ai testé, je me suis rendu compte que pile sur la largeur, on avait de quoi mettre... Euh, non. Des rangées de... Comment ça s'appelle ? De fermes. Voilà. Là, je crée une ferme. Et dans celle-ci, on va y mettre des radis. Voilà. Validé. Et dans celle d'à côté... Alors, maintenant, on va essayer de la faire de la même taille. Donc, un cran. Voilà. Dans celle d'à côté, on va y mettre du maïs. Et là, il y a notre chère fermière qui se met enfin à faire son propre boulot. Euh... Ben, comme vous pouvez déjà le voir tout de suite, en fait, j'ai pris la largeur d'un mur, en fait, parce que... Voilà. De là à là, les deux sont déjà mis. Donc, il y a une bosse de chaque côté aux extrémités. Et en fait, ça fait une bosse, un creux, une bosse, un creux, une bosse. Voilà. Ça peut se répéter autant de fois qu'on veut. Mais en mettant un mur, ça me fait pile poil la bonne largeur. Donc, voilà. C'est une petite astuce pour ceux qui veulent. C'est pas du tout indispensable. C'est juste... J'avais remarqué ça. J'avais fait, en fait, une ferme très grande avant. Et... Ben, en fait, je m'en suis un peu mordu les doigts. Parce que... La fermière... Elle a pas arrêté de creuser. Elle a même pas planté les... Les graines. Un autre bug, enfin, plus ou moins. C'est qu'avant, quand on avait les objets ici, en bas à droite. On pouvait dire placité, mais on mettait autant de lits qu'on voulait. Et dès qu'il y avait un nouveau lit, il se mettait à la nouvelle place. Là, si on met un lit à deux endroits, le premier ouvrier va mettre le lit au premier endroit. Et le deuxième endroit, il y aura toujours le fantôme. Tout le temps. Impossible à enlever. Mais... Enfin, à moins que des fois, ça voulait bien mettre un lit à cet endroit-là. Mais pas toujours. Vraiment, c'était pas à chaque fois. Donc là, ils ont bien détruit tous les arbres. Presque récolté toutes les berries. Et là, ils ont détruit tous les arbres. Non, il manque un arbre ici. Bon, d'accord. Mais... Ça fait beaucoup de trajet, en fait, pour le... Pour le charpentier. Bah, ça tombe bien. Il se repose. Tant mieux. Parce que comme ça, les workers pourront ramener un peu de... De bois. Ah non ! Ah ah ! Les workers préfèrent travailler directement à faire les murs et la maison. Plutôt que de ramener les stocks. Donc voilà, c'est encore l'IA qui n'est pas bien fini. Pareil, tout à l'heure, vous avez sûrement vu la fermière qui allait ici. Puis sur cette zone. Puis sur la première zone. Puis sur la deuxième zone. Au lieu de tout le temps travailler sur une zone. Faire toute la zone, genre... Bah... À la chaîne, quoi. Comme... Comme une machine. Ou comme... Quelqu'un qui tirerait avec son outil. D'ailleurs, comme vous voyez, elle le fait avec son marteau. Bien que... On lui ait donné une... Un outil spécifique tout à l'heure. Donc elle aurait pu faire toute une ligne, puis toute une ligne, etc. Mais non. Elle va d'un côté, puis de l'autre, puis d'un côté, puis de l'autre. Donc peut-être qu'il faudrait que je fasse juste une seule zone. Une fois qu'elle a fini la zone, j'en fais une deuxième. En plus, ça permettra d'espacer un petit peu les récoltes. Je pense. Mais euh... En fait, je ne suis pas allé jusqu'à tester si euh... J'ai déjà vu, en faisant des petites zones, la toute première fois dès que le patch est sorti. Euh... Si euh... A quoi ça ressemblait les fruits, donc euh... Enfin, les... Les radis et les... Et les maïs. Donc ça, je sais à quoi ça ressemble vite fait. Mais je ne sais pas comment ça se récolte tout ça. Je... Donc je... Je vais sûrement voir ça en même temps que vous. Donc euh... Voilà. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va être intéressant. Donc là... Euh... Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, lui. Euh... Le... Le gars qui fout rien. Donc oui, le charpentier. Je me demandais où il était. Mais en fait, il allait jusqu'ici pour chercher du bois. Ça aurait été vraiment mieux que... Qu'on puisse assigner une ou deux workers à... A ramener les bois jusqu'ici. Et euh... Les autres à travailler euh... Ici à... A... A faire les maisons. Donc lui, le trapper. Euh... Je vous ai dit qu'il était buggé. Euh... Je vais d'abord vous montrer ce qui n'est pas buggé. On peut cliquer sur 1 et l'emmener là où on veut. Là, on va le voir se déplacer. Là, il devrait apparaître entre les arbres. Ouais. Il est un peu lent, hein. Euh... Oui. Il y a des fois aussi, j'ai vu, des petits... Voilà. Le jeu s'arrête un petit peu. Euh... Je sais pas exactement pourquoi c'est. Je suppose que c'est euh... En partie à cause de mon ordinateur qui est un peu lent. Euh... Mais euh... J'en ai aucune certitude. Vraiment. Euh... Ça peut être juste parce que le... Oui, parce que le... Le jeu est en alpha et qu'il est toujours pas bien utilisé. C'est quoi ce truc là ? C'est des ratons laveurs ? Squirrel ? Non. Squirrel, c'est un écureuil. Euh... Ouais, bah un écureuil noir au lieu d'un écureuil gris d'Angleterre. Puisque je sais pas si vous êtes allé en Angleterre ou si vous le savez. Mais dans les parcs à Londres, notamment, il y a beaucoup d'écureuils gris. Donc là, c'est la partie qui bug. C'est quand on essaie... Ok. De lui faire placer un piège. Bah ça marche pas toujours. Euh... J'ai l'impression que si on lui dit euh... Mets un piège juste là. Ça marche. Direct. Ok. Je crois que j'ai à peu près résolu le bug. Est-ce que... Est-ce que ça peut marcher ? Non. Le lapin est trop loin de lui. Donc ça marche pas. C'est ça. On va essayer de le faire venir. Donc là... Euh... Il vient. Vu que si je clique sur un et que je le fais venir, il veut bien venir. Mais il veut pas... Forcément poser la... 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 Le piège. Voilà. Faut qu'il soit à côté et hop il prend le pied. WTF ? Bon bah ça doit être comme ça que c'était prévu. Euh... Sinon faut double clic. Alors ce qu'on va faire... Je suis un peu méchant. Je vais... Euh... Manger le... Le lapin. Je suis désolé petit lapin. Voilà. Hop. Hop. Euh... Les écureuils. Bah tu vas... Euh... Ah non. Là c'est un bout de bois. Qui est devant. Oh. Est-ce que... Voilà. Tu vas m'en manger un. Voir ce que ça fait. Parce que... Je... What ? Non. J'en voulais qu'un. What ? Un. Peut-être parce qu'il a une capacité de transport de quatre. Non. Ok. Donc on va capturer celui-là. Un. Et celui-là. Tu vas me le manger. Voilà. J'en avais trop capturé. Ou depuis trop longtemps. Je sais pas. Voilà. Maintenant t'es plein. Euh... Et celui-là. Tu vas euh... M'en faire un animal de compagnie. Si possible. Ou est-ce qu'il faut que tu mettes dans ton sac. Et là tu vas rentrer. Donc j'appuie sur trois. Là il rentre à la base. Est-ce que le petit écureuil va le suivre jusqu'à la base ? Telle est la question. Pendant ce temps... Euh... Bah tiens. J'ai un nouveau lit. Donc euh... Vous remarquez que... Faire cette distance pour le... Pour le charpentier à chaque fois. C'est pas vraiment optimal. Mais il m'a fait un lit pendant que je m'amusais. Pendant je sais pas combien de temps. Avec un lapin et trois écureuils. Euh... Bon. Je le rappelle encore une fois. Ce jeu est en phase de développement. Et n'est pas très avancé. Donc là. Je lui ai dit de poser à la base. Et il pose tout son sac à la base. Voilà. Toute la viande. Tout ça. Il a tout posé à la base. Et il a pris un morceau de... Euh... Lapin. Un rabbit jerk. Euh... Sinon il y a... Euh... Rabbit pelle. Donc la peau du lapin. Pour en faire du cuir. Et... Ça. Squirrel jerk. Donc la bouffe d'écureuils. Oh bah tiens. L'écureuil il s'est barré. Il tourna autour du... Peut-être qu'il faut lui donner à manger. Ou... C'est pas encore prévu. Je pense que c'est pas encore prévu. Ou alors il est là. C'est peut-être lui qui se balade avec euh... Avec d'autres workers. Bon on verra. On verra bien. On a le temps. Après tout. Euh... Putain j'ai peur. Je crois que ça fait déjà 20 minutes que je fais une vidéo. Et euh... Et en fait je vous ai rien montré. Ha ha ha. Ce n'est que le début. J'aimerais bien continuer. En tout cas. Là tout de suite maintenant. Donc euh... Si ça vous dérange pas. Je vais faire une vidéo plus longue que d'habitude. Euh... Je vais voir quand je m'arrête. Bon euh... Donc voilà. J'espère que ça va pas être trop dérangeant. Pour vous. Je sais que j'aime bien. Garder mes vidéos entre 20 et 25 minutes. Essayez de pas dépasser 30 minutes. Parce que euh... Je sais que j'aime pas trop regarder des vidéos trop longues. Euh... Donc voilà. J'espère que vous allez quand même apprécier ma... Ma vidéo elle a regardé jusqu'au bout. Sans vous ennuyer. Surtout que pour une fois. C'est pas juste. Bon ben y'a ça et on peut faire ça. C'est vraiment... J'essaie que ce soit un peu poussé. Donc là. On va capturer un lapin cette fois. Ouais. L'écureuil en fait. Il tourne encore autour. Et là. Le lapin. On va voir ce qu'il fait. Un truc que j'aimerais bien faire aussi du coup maintenant. Tiens reviens là toi. C'est voir si je peux recapturer une bête que j'ai déjà capturée. Ah. Il a pas l'air de le voir. Ok. Donc si une bête est capturée. Puis relâchée en tant qu'amie. Tant pis. Ça fera pas de bouffe en plus. Ni de cuir hein. De toute façon on peut pas faire grand chose du cuir. Mais bon. Ah elle va le poser. Ah non. J'ai cru qu'elle allait de là. Parce qu'elle avait détruit un truc. Ou je sais pas. Qu'elle allait le poser là. Alors qu'en fait. Il y en a encore besoin. Bon. Aïe. J'aimerais bien que mon charpentier aille un peu plus vite. Mais j'ai fait prendre du bois bien loin. Ah là là. Un. 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 Merde. Donc là. Hop. Non. C'est bon. Je l'ai pas placé. Euh. Là ce que je vais faire en fait. C'est que je vais essayer de leur demander de couper ces bois là. Ok. Je voulais les trois bois là. Avec le gros derrière. Voilà. Pour pouvoir y mettre ma table en longueur. Plutôt qu'en longueur comme ça. Je sais pas. j'ai eu mon envie je fais ce que je veux, c'est ma partie alors, voilà la fermière a fini de tout creuser donc maintenant elle est en train de planter les donc ça c'est corne, donc maïs et les radis pour dire turning sleding donc voilà elle est en train de les planter et elle le fait de la même manière super conne que le reste et là, un passage bien mignon on va passer dans l'autre sens j'espère que ça ne va pas être trop omitif et ils dorment tous en plus il y a un petit écureuil qui est avec eux ils dorment tous au coin du feu qu'est-ce que c'est mignon tous dans le même sens tous avec la tête sur le bois qui fait bien mal alors que les pieds ne touchent même pas le bout du lit j'ai le même problème mais ça c'est parce que je suis grand enfin bref chacun ses problèmes chacun ses envies s'ils ont envie d'avoir une migraine au réveil parce que ils ont dormi la tête sur la tête de lit c'est leur problème donc quand ils dorment sur un lit ils se reposent moins longtemps mais ils se reposent tout aussi bien et voilà je sais tout je sais pas ce que je voulais dire de plus donc voilà le fait d'avoir détruit les arbres ici tout le monde va prendre le bois ici ce qui va accélérer la vitesse de construction de tout ce que j'ai demandé donc oui je vais peut-être repartir en bas j'avais dit harvest j'avais dit stockpile plus ferme j'avais dit que là on pouvait construire des bâtiments enfin créer ses propres bâtiments construire une petite pièce comme celle qui est en construction là construire des murs comme ces deux là d'ailleurs si j'ai si vous avez remarqué aussi je l'ai plus ou moins dit pour le stockpile mais là il n'y a plus les briques bleues de comment ça va être c'est aussi une grande innovation enfin en tout cas ils en étaient très fiers moi je trouve pas que ce soit si indispensable que ça après je joue à Castle Story donc c'est peut-être pour ça d'avoir supprimé les briques bleues quand on a rien de sélectionné et après il y a trois menus dont je ne vous ai pas parlé et en fait c'est trois menus qui sont en cours de développement donc ils les ont mis mais ils ne les ont pas développés encore j'avais pas regardé H Z B pour les touches rapides Z pour zone B pour build H pour harvest c'est à peu près logique après ça fait des touches bien éparpillées sur le clavier mais c'est pas c'est pas un jeu à la Starcraft où il faut absolument qu'on clique le plus vite possible ou en tout cas pas encore vu que le multijoueur est prévu on ne sait pas exactement comment ça serait je pense que les développeurs ne savent pas non plus comment ça sera vu qu'ils ne savent pas comment enfin personne ne sait à quoi va ressembler le jeu au final donc les trois menus il y a tout d'abord manage job oula belle erreur belle erreur tant pis est-ce que je peux oui je peux la fermer tant mieux donc je disais manage job pour voir en gros combien on a de gens à chaque job qu'ils sont certainement pouvoir accéder à chacun rapidement pour pour cliquer dessus par exemple si c'est un un trappeur un chasseur pouvoir le re-sélectionner vu que c'est un des rares persos pour le moment qu'on peut sélectionner individuellement et à qui on indique de faire du travail parce que par exemple le worker on ne lui dit rien le farmer si je la sélectionne voilà on ne lui dit rien à part de tiens qu'est-ce qu'elle va faire elle va manger je pense à part on lui donne une zone sur laquelle elle doit travailler mais c'est tout et le carpenter qui lui doit faire une donc son travail en fait tout simplement ah non elle a fini de faire le travail de fermière donc elle reprend le travail de worker c'est pas mal ça serait presque bien que le trappeur en fasse autant et là ils n'ont pas encore résolu le bug donc la pièce est finie ils sont en train de détruire les comment ça s'appelle des échafaudages parce que la pièce est finie ils ne savent toujours pas mettre de toit voilà il manquait un carreau mais vous m'avez compris donc voilà là ils ont enfin déplacé la nourriture la viande d'écureuil le cuir de lapin et le cuir d'écureuil donc ils n'ont pas du tout les mêmes couleurs sachant que l'écureuil était noir et que le lapin était marron c'est plutôt bien respecté qu'est-ce qu'on va pouvoir leur demander de faire oui j'avais dit une table et des chaises pour qu'ils puissent enfin manger proprement je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs je n'ai pas réessayé de mettre le enfin je ne sais même pas si je l'avais mis en vidéo c'est un bug que j'avais eu où le le charpentier était bloqué si on construisait la maison en même temps qu'on construisait le truc de charpentier donc ils n'arrivaient pas à tous bien travailler alors on va mettre des chaises pour manger à table c'est mieux j'aurais pu en mettre j'aurais pu mettre que deux tables avec un à chaque bouche ça aurait peut-être plus comment dire convivial moins moins ligne droite ça aurait peut-être été plus sympa est-ce que je peux oui je peux l'enlever remove the link table ah ça lag beaucoup là ça lag plus que ce que j'avais eu quand je n'enregistrais pas encore la vidéo donc je ne sais pas si c'est parce que j'enregistre ou si c'est parce que il commence à y avoir beaucoup de choses que l'ordinateur doit se retenir que le jeu doit se rappeler donc je ne sais pas trop je n'ai pas vu l'option d'ailleurs en déplaçant la table pour la remettre dans une stockpile je n'ai pas voulu tenter le diable en la mettant dans en la faisant spawn dans la dans la stockpile ça aurait peut-être pas été très cool de le faire oulala il y a vraiment des gros lags oulalala c'est déjà suffisamment long pour que non c'est bon il faut que j'apprenne à utiliser les rapports c'est qu'il y avait oui donc là je vérifiais juste que c'était bien la bonne chaise qui restait parce que comme je vous l'ai dit avant si on peut donner plusieurs places à un seul objet donc cet objet va devenir comment on dit il va avoir plusieurs fantômes de lui mais voilà il ne va pas pouvoir être réel donc là il mange la plupart à table donc eux ils mangent avec l'assiette derrière lui il mange avec l'assiette devant elle elle mange avec l'assiette sur le côté sur les genoux lui il mange ici bref c'est le boxon c'était bien les bonnes tables que j'avais faites rassurez-moi rassurez-moi c'est les tables à quatre un groupe group of people to hold it together les groupes je ne sais pas on va faire deux tables comme ça je le mets avant je ne sais plus si je vous le dis au début de la vidéo je radote peut-être mais le égal 2 oui je l'ai dit mais je le répète du coup le égal 2 ou égal 1 ramènera une quantité infinie de l'objet au lieu de juste en garder deux dans le stockpile je dis égal 2 égal 1 mais en fait égal quelque chose ils l'ont bugué dans cet alpha donc bon c'est dommage alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant qu'ils ont fini de manger ils vont finir le dernier mur les murs c'était juste pour vous montrer pour avoir la taille c'est un ascenseur c'est même plus oh ça pousse les radis poussent il y en a certains qui sont un peu plus gros sachant qu'au début je ne sais pas si vous vous souvenez il y avait juste encore il y avait juste le petit pic là la petite pointe qui était oh et apparemment elle est en train de les récolter oui elle récolte bien les radis oh sauf qu'elle ne l'a pas posé ok bug il faudrait que je me fasse un petit jingle un petit truc à mettre sur bug spotted bref c'est pas grave du coup moi je sais pas vous mais je suis plutôt curieux de savoir qu'est-ce qu'elle fait ok elle les pose ok elle les pose juste ici et ça va être sûrement au worker de les mettre là où il faut donc les radis et les bérises ça a l'air un petit peu plus petit le panier mais quand même c'est pas grand chose d'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez mais avant les bérises revenaient très vite ok on va arrêter de bouger un peu là elles sont enfin revenues ici donc elles je sais pas depuis combien de temps c'est revenu mais elles reviennent beaucoup moins vite et pourtant nos citoyens peuvent mourir de faim donc là en fait les radis arrivent juste à j'allais dire juste à temps mais vu que j'ai récolté des bérises jusqu'ici quoique ouais si c'est quand même un petit peu grâce à ces bérises là mais pas de beaucoup je pense que mes mes gens sont pas encore morts de faim euh ouais 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 j'avais récolté que ça euh ils sont pas encore morts de faim mais ils ont failli je pense mourir de faim euh bon ils avaient récolté ici donc ils seraient venus jusqu'ici pour manger enfin ils seraient venus jusque là-bas pour prendre leur plat ramener tout jusqu'à table et manger euh puisque oui je parle de mort de faim ce n'est pas une expression dans ce jeu euh la mort a enfin été implémentée et la seule mort pour le moment disponible est la mort de faim justement donc voilà donc les radis euh se récoltent plus vite que les maïs qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup poussé c'est marqué quoi slow-mo high-steak gambling ok et là small beater ok on aurait le temps un petit peu ok bon bref donc là elle en a récolté certains elle en replante déjà d'autres euh ce serait pas mal je pense d'avoir un deuxième ouais je vais faire un deuxième euh un deuxième fermier ou une deuxième fermière du coup vu que j'ai utilisé déjà tous mes hommes et comme vous le voyez je ne vous avais pas menti j'ai demandé deux barrières une deux trois quatre ce qu'il allait faire parce que il est pas c'est pas lui il allait encore me faire une barrière donc il nous bouffe du bois en illimité tant qu'on en garde euh je voulais mettre une petite table à l'intérieur genre je sais pas une petite table de chevet dans le coin voilà et l'autre petite table on va la mettre au coin du feu voilà je sais pas c'est marrant une table de chevet d'ailleurs dans une pièce vide loin des lits c'est pas le plus important vous en faites pas alors il y a un truc que j'ai jamais fait alors que ça y est depuis longtemps c'est un enclos merde bon c'est pas grave euh je dis merde parce que c'est juste en face là j'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus bas pour faire un enclos comme ça du coup je vais plus le faire dans ce genre là euh en essayant de pas trop prendre de place en largeur vu qu'ils veulent encore aller jusque tout en bas quoi que je peux faire une autre porte comme ça ils peuvent le traverser l'enclos allez on va faire une autre porte pour qu'ils puissent traverser l'enclos de haut en bas hop hop je sais même plus quel bout de c'est pas grave c'est pas grave et là c'est mignon il s'endort mais en glissant hop là un petit slide donc glisse bien gentiment pour se mettre en place d'ailleurs euh je sais pas vous mais j'ai l'impression que la caméra bouge à l'envers c'est peut-être qu'une impression allez celui qui sait pas travailler bon si allez tiens je vais aller le faire récolter je crois qu'il y avait des lapins par là ouais il y a un lapin on va prendre de la viande de lapin et un peu de viande d'écureil on en a un de chaque comment ça s'appelle en animal de compagnie je sais mais rien ne nous empêche d'en avoir aussi à manger bon d'accord c'est pas drôle je crois que ma voix commence à faiblir quand même j'ai pas l'habitude de parler autant en monologue impro tout ça je pense que je vais quand même devoir me raisonner et arrêter bientôt ce stream la porte qui s'ouvre tout seul quand les gars ne sont pas encore ici c'est magique j'aime je crois que c'est celui de gauche mais je suis pas sûr de toute façon ils sont partis où ? où est-ce qu'ils sont partis ? toi là toi viopoltos et des radis alors dans quelle direction j'ai l'impression qu'elle glisse sur la droite au fur et à mesure toute seule bon je sais pas ce que je vais pouvoir y mettre dans l'enclos d'ailleurs pour marquer je le fais je vous ai dit que je ne l'ai jamais fait et il n'y a pas de mouton à proximité je vais essayer de la placer à peu près en face ici ça fait plus petit que ce que je pensais mais en fait ça va être super long à construire je trouve je pense donc je vais essayer de me restreindre un petit peu quoi que maintenant à part les deux fermières qui vont s'occuper en partie en partie en partie seulement elles vont aussi ramener les bouts de bois qui sont loin quoi qu'il n'y en a plus beaucoup donc lui je lui ai dit de venir ici c'est parce que d'ailleurs avec clé droit ça a l'air de marcher c'est juste comme ça mais on n'est pas obligé de cliquer sur un puis puis de lui dire d'aller où on veut là je fais clic droit ça a l'air d'aller donc c'est pas trop mal donc non mais c'est pas le rabbit on s'en fout c'est la cage qui est intéressante voilà et dès que tu auras fini donc je vais garder un oeil sur toi et je vais appuyer sur 3 pour que tu rentres à la base nous déposer tout ça c'est pas très productif il ne nous en ramène que 2 de la fois et à chaque fois il y a du cuir qui encombre la stockpile enfin bon vu la taille voilà full tu rentres à la base non vous voulez pas ramener plus de bois et le bug est revenu donc que j'y m'explique je crois que c'était à la fin de ma vidéo numéro 2 sur la préalpha 2 j'avais dit et je l'avais signalé le bug que les citoyens les workers quoi n'allaient pas ramener à la stockpile le bois qui était trop loin ils allaient bien le couper ils étaient gentils ils veulent bien me le couper mais ils en ont rien à foutre ils veulent pas me ramener ce bois dans ma stockpile alors qu'il n'y a aucune raison ils devraient me le ramener surtout que la distance j'avoue c'est un peu grand mais quand on regarde par rapport à la taille de la carte et encore ça vous vous souvenez c'est qu'il y a un tout petit point parmi la grande carte elle est beaucoup plus grande la vraie carte ah oui et le trappeur est censé pouvoir explorer donc je pense que si jamais ils tombent contre des ennemis ou des bêtes un peu féroces il est censé pouvoir se battre plus ou moins en autonome j'espère mais rien ne vous empêche en tout cas pour le moment de dire à votre worker de venir dans le bouillard de guerre pour Harvest tout ce qu'il peut tout ce que vous voulez en fait donc là on débérise avec les quelques arbres à côté je pourrais Harvest des pierres vu qu'en fait ils le font au début ils ne le faisaient pas mais je n'ai pas intérêt vu qu'on ne peut pas en faire grand chose des pierres donc maintenant ils ne ramènent pas le bois au stockpile mais ils ramènent le bois s'ils en ont besoin pour une construction oh un renard oh de renard allez hop toi tu vas venir là la viande de renard on n'a jamais goûté ça oh avec ça laque ça bug ah là là ah d'accord toi tu me le captures alors le premier on s'en fait un copain on est gentil hop on est gentil on a un ami renard release pit répète pourquoi pit release pit relâcher l'animal de compagnie donc toi tu n'es pas un animal de compagnie désolé c'est pas contre toi mon petit renard oh il est déjà plein ou quoi ah ouais il a voulu faire l'autre vu que je lui avais demandé et bah tu veux rentrer et là je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est pour signifier qu'il est plein ou je sais pas ça fait plus genre il y a un bail ouais d'accord on peut relâcher les animaux comme on veut je sais pas comment nourrir les animaux c'est con mais les animaux on peut les faire devenir amis mais une fois qu'ils sont amis qu'est-ce qu'on en fait on les relâche dans les aigous je sais pas je suis en rappel celui-là est là l'envers j'espère qu'il n'y a pas trop de différences qu'ils peuvent aller qu'ils ont dans un sens oh j'ai l'impression qu'ils l'ont mangé j'ai l'impression que l'écureuil et le lapin ont mangé la viande qui était là donc en gros c'est des cannibales vu que c'était de la viande de lapin et ou d'écureuil qu'est-ce qu'il fait lui il veut plus bosser maintenant maintenant le égal à deux il veut le respecter le bordel ces quatre arbres là vous allez me les faire vous allez voir si le worker il va se tourner les pouces sur le carpenter excusez-moi non mais où et toi click to rotate un un si je fais échappe ça fait rien si je veux qu'il y a light dans le stockpile ça fait rien ça désexe si je clique droit dans le stockpile ça l'a fait étonner mais c'est tout ouais il veut pas la mettre dans le stockpile donc bon je si ce bug entre guillemets c'est pas vraiment un bug c'est plus pas encore implémenté comme on dit note feature aid ou quelque chose comme ça avec mon accent anglais pourri forcément vous vous en doutez donc oh il dort oh il s'est écrasé le ventre au sol ouais d'accord ok excusez-moi mais c'est un jeu après tout c'est bien fait pour ces merveilles est-ce que on peut pas on peut pas d'ailleurs je viens de remarquer la peau de renard je viens de penser que dans l'alpha 1 ils avaient un bug c'est que ils avaient des ressources là où ils en avaient pas en fonction vous voyez mais ils avaient un pardon excusez-moi ils avaient un compteur ici qui était forcément faux en fait je sais pas à partir de quand exactement mais ils comptaient mal les ressources qu'il y avait dans le stockpile il était en négatif alors que dans toute évidence ben là par exemple ils nous comptaient moins 15 logs de bois donc pour corriger ça je pense qu'ils ont juste supprimé la fonctionnalité de voir nos ressources nos stocks ce qui est un peu dommage dans le sens où si on voyait qu'on avait on a plus de stock de bois par exemple on dirait bah arvest du bois si on voit qu'on a plus beaucoup de nourriture je veux pas forcément le détail de la nourriture mais un truc de nourriture commun à moins que je sais pas la viande et le et le et les légumes ce soit différent dans ce cas là un truc séparé mais si si possible avoir la liste des ressources donc ça je pense que ça sera dans l'un de ces menus ou dans un futur menu donc le militaire sûrement pas le manager of all crafters and workshops c'est possible quoique c'est plus pour les workshops et les settlers aussi c'est plus pour les settlers pour les habitants eux-mêmes donc à voir les gens ont ont ils Oh merde Non ça a l'air bon J'ai fait clic du milieu au lieu de clic droit Et ça a fait ce genre de bug Bon Vous vous en doutez Vu le nombre de clôtures que je mets Maintenant Je ne voulais pas que ce soit égal à 2 Mais je voulais vous montrer que le bug existait Qu'on pouvait l'exploiter Pour nous Que ce n'était pas si grave que ça Non plus C'est plus intéressant De toute façon le égal quelque chose Il est fait pour que Le mace a l'air Not edible yet Ah presque Pas encore C'était pour vous montrer que Que ça existait Je pense que pour des barrières Comme ça J'aurais plutôt mis un égal à J'aurais dit 5 Mais en fait À l'usage Peut-être plutôt 10 ou 15 On va toujours avoir 10 ou 15 barrières Comme ça on met les 10 ou 15 barrières Le temps qu'ils les mettent On a le temps de faire autre chose De leur prévoir De leur prévoir d'autres boulots D'autres tâches D'ailleurs ils n'ont pas mis de boulot Ils ont mis des sortes de chênes Pour actrice Après je ne suis pas un expert en arbres Mais le boulot c'est quand même Une espèce assez reconnaissable A son tronc blanc En majorité Avec des petites taches noires Et voilà Les deux espèces d'arbres Ce n'est pas des boulots Il y a aussi des sortes de sapins Dans les hauteurs des montagnes Mais je crois que je ne l'ai pas dit au tout début J'ai choisi cet endroit là Sur la grande carte Parce que Il n'y avait pas trop de montagne Sachant qu'on ne peut pas encore escalader Comme je vous l'ai dit Ces trucs là Ça ne sert à rien Pardon De vouloir être un endroit Où il y a beaucoup de relief Sachant qu'on ne pourra pas y accéder Aussi un petit détail Pendant que j'y pense Là la carte est limitée Là en dessous il n'y a plus rien Enfin Je ne peux pas m'éloigner indéfiniment Même si j'emmène un Je vais essayer Je vais vous montrer Mais si j'emmène un D'ailleurs ça fait un bug Ok bon c'est pas grave C'est juste un bug d'affichage Sans grand Ouais C'est juste un petit bug d'affichage Sans Sans problème associé réel Si j'emmène Celui là Au bord de la carte Pour le moment Et j'insiste là dessus Pour le moment La carte Ne devrait pas grandir Elle va rester telle qu'elle Et Ben voilà Rien de spécial Donc on démarre avec Une sorte de Petite carte Même si elle est assez grande Je pense qu'il y a assez de bois Pour faire à peu près Tout ce qu'on veut On a de la nourriture illimitée Avec les fermes Et les berries Sachant que les fermes Ça permet d'avoir vraiment Illimité Dans Parce que Ben on a même pas besoin De s'en occuper Alors que les berries Faut venir Faut penser à Harvest Si on le fait pas assez Ben Nos travailleurs vont avoir fin Un peu trop tôt Donc voilà Si on a des fermes C'est tout réglé Pas à s'en faire Donc je crois que c'est lui Vu sa destination Quoi que je voulais suivre Il y a encore beaucoup de chemin D'ailleurs j'ai remis les chaises Et les tables comme ça Mais tout à l'heure Vous l'aviez vu Enfin je vous l'ai décrit Ça bugait Dans le sens où Tout le monde ne mangeait pas Sur la table Ceux des côtés Il y en avait Qui mangeaient pas sur la table Mais ça ça arrive De temps en temps Mais c'est surtout Celui du bout Qui m'a intrigué Parce qu'il était assis En diagonale Donc faudrait que je fasse Un peu plus attention La prochaine fois Là Ben ils ont tout posé C'est parti On y aura Tourne Une belle petite barrière C'est pour nous faire un joli petit jardin Je préfère appuyer sur échappe Même si c'est un peu brutal peut-être pour vous Au lieu de planter La clôture Parce que j'ai peur Que s'il y a le Le fantôme Que ça le fasse réellement Je pense que celui-là A été créé Tout comme celui Qui va mettre On va les laisser travailler Une chose à la fois Il devrait Ramener du bois Qui n'est pas trop loin Celui-ci Donc C'est pas pressé D'ailleurs J'ai l'impression Cléo Que les fermières Ramènent le bois Puisque c'est un travail Basique du worker Mais elles n'ont pas l'air de vouloir Placer les clôtures Je sais pas si c'est juste un hasard Mais je pense qu'elles ne feront pas Tout le boulot des workers Et du coup Ça peut permettre D'une certaine manière De De faire différentes classes Enfin De faire différents groupes Ceux qui ramènent le bois Ceux qui font les maisons Et ce genre de choses Quand il y aura plus de classes J'espère qu'on pourra Faire quelque chose comme ça Alors on va voir Là elle passe bien À travers la clôture Donc elle est très utile Ma clôture D'ailleurs Pendant que j'y pense Voilà Notre petit bonhomme Est arrivé jusqu'au bout Il n'y a absolument rien à voir Voilà On peut pas aller Plus loin Si je clique là Je crois qu'il va nous faire Le tour de la carte C'est peut-être pas mon objectif Et si je clique là-haut Il s'arrête carrément Donc je vais cliquer là Vu que je vous ai dit J'en ai un peu rien à faire de lui Et on va voir ce qu'il va faire D'accord C'était juste Il est dû se mettre À un endroit Un peu plus particulier Donc je vais lui demander Dès de rentrer à la maison Vu qu'il n'y a rien à faire J'ai dé-sélectionné Un truc qui est embêtant Excusez-moi C'est qu'on ne peut pas Le sélectionner comme ça Vu que c'est censé être Un god game à 100% Ils n'ont pas laissé La possibilité De raconte un Ou un truc comme ça Pareil que d'habitude Je vais en capture un pour moi Et un pour ma IG Pour ma IG Pour ami Et là Il y a un racon pelt Donc du cuir Et du jerk Dans la bouffe Je ne suis pas expert Dans tous ces mots là Je ne suis pas du tout Un expert trappeur Ou quoi que ce soit Il y a pas mal de renards En même temps Manger du renard Ça ne doit pas être très bon Plutôt aller à la chasse A l'écureuil Viens là What ? Est-ce que Je peux me tromper Mais Est-ce que Vous m'avez vu Demander De déplacer La table qui était là Et la mettre ici Sachant que là Ils l'ont posé Et ils n'ont pas Tapé avec un marteau dessus Pour la mettre Donc là La table n'est pas posée C'est comme C'est comme Quand elle était Sur une stockpile Donc soit c'est un bug Comme ça Soit pas Je vais la demander De la ramener ici Quoi que J'aurais peut-être pu faire Un stock ici Alors Comment ils mangent Ah ils mangent tous A table Tous bien comme il faut Bon il en manquait un Mais c'est celui que Que je martélise un petit peu Ils mangent tous bien Comme il faut Avec l'assiette Ou le radis derrière S'ils mangent un radis Ils ne le mangent pas C'est un assiette C'est marrant Le renard qui s'amuse Avec les lits Ouais il est minu Alors le maïs Noted Il est J'ai eu au moins Deux Deux fois du Et bien Il vaut mieux Il vaut mieux privilégier Les radis Que les maïs Il y en a peut-être Il y en a beaucoup plus souvent Après peut-être Que le maïs Permet de Permettra En tout cas D'accéder à d'autres choses Ou peut-être que le maïs Permet de Plus nourrir Je n'en ai pas la moindre idée En tout cas pour le moment Enfin Plus nourrir Je voulais plutôt dire Que le maïs Au lieu de Simplement Donner Un grain Enfin le radis Je crois avoir vu Qu'il donnait un radis Tout simplement Point Il donne un radis Et puis c'est fini Peut-être que le maïs Va lui donner Plusieurs Plusieurs graines De maïs Et du coup Il serait Plus rentable A long terme Entre guillemets Ou il serait Une pousse de maïs Il serait plus rentable Mais elle mettrait Beaucoup plus de temps A pousser Donc plus rentable Laissez quand même Mettre Laissez moi Quand même Mettre Des guillemets Parce que si Elle met deux fois Plus de temps A pousser Mais qu'elle produit De 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 nourriture C'est pas spécialement Plus rentable C'est même C'est pas du tout rentable Tu vois Par exemple S'il met Je sais pas Trois fois plus de temps Mais qu'il donne Cinq fois plus De nourriture Là ça deviendrait Rentable Par exemple Sauf que Le radis Et le radis Resterait rentable Pour L'early game Comme on dit Le début De la partie Quand Quand On a besoin Rapidement De De devenir autonome En nourriture Tout en ayant La possibilité De continuer A être Utile Tout au long De la partie Vu Que Vu qu'il Se produit Rapidement Donc voilà Mon enclos Est fini Avec les deux portes Qui passent A chaque fois Par l'extérieur Lui je crois Qu'il a faim En plus Merde il est où Toi Je sais pas ce que c'est Mais bouffe moi ça Snare C'est le truc C'est le même truc Que la base Pas l'écureuil L'écureuil est plus petit Ouais Et maintenant Que tu m'as fait ça Allez Allez What Il m'a bouffé Un bout de viande Oh l'enflure Je vois que ça Je veux dire On va manger l'écureuil On va l'amener D'ailleurs What Il est parti Il est parti Là Ils veulent loin Il va vite T'es loin A moins que je me suis mal repéré Que je me sois mal repéré Excusez moi 2 2 2 2 2 Il veut pas Ah s'il veut bien C'est juste que ça lag Beaucoup Alors Donc là Une des choses Qui fait que Que ça part pas C'est parce que Bon ça lag Il m'envoie pas Mais il pense que j'ai Le Le 2 Le Le trap Et il veut pas me relasser la main C'est un peu chiant Pour moi Ça devrait être plus facile Ça devrait relâcher plus facilement la souris Sauf qu'il ne le fait pas Bref Bref On va éviter de l'insulter Ce n'est qu'un jeu Allez Il fait pas encore nuit Normalement Le jour est déjà là Ou il est encore là Voilà Du coup l'écurie s'enfuit Bon bah rentre à la base Tant pis Je voulais de full Fulliser Mais Je suis culé à ça On va construire une autre petite maison Allez Ici Oui c'est bon Il y a eu un bug Avec le Le fait qu'il voulait construire un mur Je ne sais pas pourquoi Allez Ces 3 arbres là Même si Il y a du log là Il y a du log là C'est trop loin pour eux Ils veulent pas En même temps Ça peut être Une Quelque chose d'intéressant Allez hop C'est le moment de la glissade Yep I I I Oups Il a glissé dans l'ail C'est marrant Euh C'est marrant Le temps ne bouge plus Ou je rêve Non je rêve pas Le temps S'est arrêté En mode De sombre Nude Bon Alors Je vais essayer de soga Ah c'est l'ombre C'était vert J'ai cru que c'était du fomie En tout cas Ça sort vert sur mon écran Je me suis dit Ils se réveillent Ils sont verts What Donc bref Ma souris n'a pas voulu être lâchée Par le Par le Par le Par ce putain de De trappeur Quoi que je fasse Il veut pas Allez il mange La taille Pareil Il mange sans assiette Bon Alors Comme je vous l'ai dit Je vais essayer de sauvegarder Et de De l'enregistrer Et de De reprendre la partie Une autre fois Surtout que là J'ai fait un Bon gros épisode De 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 Je sais pas combien de temps Je pense que ça va faire 40 minutes A peu près 40-50 minutes En fait C'est ça Qui a bugué Plus Le ciel Mais Le feu est quand même allumé Et il va sûrement être éteint En temps et en heure Intéressant C'est marrant Il y a des bugs comme ça J'aimerais pas être à la place du développeur Pour dire pourquoi il y a ce bug là Enfin bref Je vous disais que j'allais vous quitter Malgré que la partie est buggy plusieurs fois Et du fait de ces plusieurs bugs De ces bugs répétés Je pense que Ça sera pas possible De reprendre la partie Voilà Je On verra Ça sera la surprise pour tout le monde Je vais essayer de faire une autre vidéo Avant qu'il fasse une nouvelle update Une nouvelle mise à jour Mais Voilà Rien n'est gagné J'espère que cet épisode vous a plu Si ça vous a plu Comme tout le monde vous le dit Sur toutes les autres chaînes Youtube Dailymotion Tout ça Vous pouvez vous abonner Faire des commentaires Aimer ma vidéo La partager avec qui vous voulez Ça me ferait plaisir En tout cas J'ai reçu quelques commentaires Pour le moment pas beaucoup Mais vu que j'ai commencé il y a pas très longtemps Et j'avais pas eu de trop m'y mettre C'est pas grave Enfin je m'attendais pas à avoir des tonnes de vues Mais j'ai déjà eu quelques commentaires Ça m'a fait plaisir J'essaie de répondre à tous les commentaires Le plus rapidement possible Donc voilà Si vous avez des questions Des demandes Je sais que quelqu'un m'a demandé De faire Un let's play sur ce jeu Justement j'avais envie D'y jouer Et l'alpha 3 s'y prêtait Mais je suis quand même Plus dans la vidéo gameplay A cause des quelques bugs Voilà Bonne continuation à vous N'oubliez pas d'aimer Ma vidéo Ou ma chaîne Si vous m'aimez Bien Ce que je fais Et je vous dis A la prochaine